Bienvenue à tous dans ce webinaire, ce webinaire qui est le webinaire numéro 14, 14 de l'année 2023. Ce webinaire numéro 14 qui est un webinaire qui fait partie de toute cette famille de ceux que l'on a lancé depuis le 1er janvier de cette année avec plein d'autres thèmes différents. Si vous avez loupé les précédents, ce n'est pas gênant, vous allez sur la chaîne Christophe Batts Coach Academy et vous retrouverez en livre tous ces webinaires que vous pourrez regarder à foison autant que vous voulez. Il y a de tout, il y a autant de l'intelligence artificielle pour les coachs sportifs, on en parle aussi, on en parle de l'automation, on parle du marketing, on parle de la psychologie, des neurosciences, on parle de tout sur ces webinaires, c'est vraiment très très riche. Donc vous avez la possibilité de pouvoir voir ces replays. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes sur le 14e webinaire dédié aux coaches sportifs. Vous allez avoir pas mal de pépites cette fois-ci, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vous allez avoir des surprises, j'en suis sûr. Notre invité, c'est Léo Bourbouin, vous l'avez vu, bien évidemment, si vous l'avez reconnu sur notre visuel relatif à ce webinaire. Léo Bourbouin, il est coach sportif diplômé depuis 2015. Il est head trainer, écoutez bien, il est quand même head trainer de 36 clubs basic fit en France. C'est lui qui est le head trainer du plus grand nombre de clubs basic fit en France, oui. Il est en plus, il accompagne aussi des personal trainers dans d'autres types de projets. Il en est donc à une soixantaine en fait de clubs accompagnés. Donc c'est pour vous dire que ce soir, il y a du lourd, il y a du très très lourd sur notre invité. Léo, il est créateur d'une structure que vous connaissez peut-être, qui est une structure d'accompagnement et de développement pour les personal trainers qui s'appelle Weound. Weound, ça vous en avez vraisemblablement entendu parler, j'en suis sûr. Et il a formé plus de 350 personal trainers, ce qui est énorme. Donc ce soir, on a du lourd, du très très lourd. En plus, il est formateur. Il a été formateur dans les écoles pour le BPGEPS. Il est coach mental pour les sportifs de haut niveau et aussi pour les profs, pour les chefs d'entreprise, pardon. Et puis, pour la petite histoire, avant que je vous laisse la parole, je vous explique comment est-ce que j'ai connu Léo. C'est il y a à peu près un an. Lorsque j'avais été invité sur l'interview d'une chaîne YouTube qui est présentée par Booba. Alors Booba, c'est pas le rappeur. Booba qui est sur la chaîne YouTube, qui a créé la chaîne YouTube First Round Magazine. Ouais, c'est ça. Désolé pour l'accent, pour les anglophones. Booba, et j'avais été invité sur cette chaîne pour faire l'interview en relation avec les coachs sportifs. Et quelques temps après, je vois passer l'interview de Léo. Donc je m'intéresse, je regarde, j'écoute et j'ai tellement apprécié sa façon de répondre aux questions, de voir notre secteur d'activité, son mindset en général, son état d'esprit en général, que en fait, je me suis, en fait, j'ai vraiment apprécié Léo, notamment dans un premier temps pour ça. Et franchement, 36 clubs, basic fit, faut y aller quand même, parce qu'il faut les gérer en tant que head trainer. Donc franchement, respect, respect Léo. L'année prochaine, je te ferai intervenir, et je me suis engagé là-dessus, Ophitex, qui est le salon du fitness, le plus grand salon du fitness national aujourd'hui. Donc l'année prochaine, vous retrouverez aussi Ophitex. Léo, on rentre dans le vif du sujet. Ce soir, on parle de loyer contre coaching dans les clubs, c'est-à-dire ce que l'on doit payer parfois lorsqu'on nous demande d'interview, enfin pour avoir le droit de coacher dans les clubs. Léo, est-ce que tu peux nous dire si vraiment on parle de loyer ? Alors déjà, merci Christophe pour cette présentation. Je crois qu'on ne m'a jamais présenté avec autant d'éloge, donc merci pour ça. En parlant du Fitex, c'est vrai que pour cette année, c'est vrai que je ne ferai pas de conférence au Village des Coaches, mais je serai là parce qu'on a un stand avec l'équipe. Donc on a un stand pas loin du Village des Coaches aussi. Alors pour ce qui est des loyers, alors juridiquement et même de base, en soi, un loyer, ça reste de la sous-location. Alors il y en a qui vont proposer ce système-là où vous allez pouvoir payer pour avoir accès au club, à coacher les adhérents, que ce soit dans un club basic fit. Moi, je travaille aujourd'hui avec basic fit, mais il y a d'autres clubs qui le proposent, que ce soit fitness parche et que Honor propose quelque chose d'apparemment similaire ou même d'autres structures éventuellement près de chez vous en fonction de la visibilité. Pour moi, un loyer, ce n'est pas forcément ce que nous proposons spécifiquement parce que ce n'est pas juste une location de salles. Il y a potentiellement accès aussi à des formations, un accompagnement, à des systèmes qui vous permettent aussi d'avoir accès à des clients. Et je pense que pour avoir aussi des studios de coaching, là, on paye un loyer parce qu'on a une salle. Mais je pense que ce qui différencie d'avoir payé un loyer pour son studio de coaching ou sa salle de sport, c'est que lorsque vous êtes dans un club de fitness, vous avez accès en fait à toute sa clientèle. Toute sa clientèle qui est potentiellement qualifiée pour prendre du coaching avec vous. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un simple loyer. C'est surtout une opportunité de pouvoir développer votre activité ou pas. Oui, c'est-à-dire qu'un loyer, si vraiment ça s'appelait un loyer, on l'aurait des murs vides, c'est-à-dire un espace vide, sans machine, sans client, sans rien. Et ça serait ça, en fait, globalement, un loyer. Oui, pour moi, c'est ça, le loyer. C'est comme je le fais dans des studios de coaching où on paye un bailleur, un propriétaire d'un local et on paye un loyer. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer notre salle de sport. Ce serait plutôt ça, pour moi, la définition d'un loyer. Après, je sais qu'il y a dans les clubs de fitness où il y a des services ou pas, mais en tout cas, il y a toute la clientèle, déjà, toutes les machines. C'est un emplacement, en tout cas, dans ces salles de sport. Oui, en fait, vous allez plutôt, on appelle ça plutôt en réalité une redevance. C'est-à-dire que le terme loyer, il est utilisé, mais de façon, on va dire, généraliste, alors qu'on devrait utiliser plutôt le mot, pardon, on devrait plutôt utiliser ce mot redevance pour dire qu'on a la possibilité contre une certaine somme de pouvoir aller dans un club où il y a déjà des clients et où il y a du matériel pour pouvoir, justement, développer sa propre clientèle et puis pouvoir coacher de façon, on va dire, totalement légale dans ce type de structure. Donc, c'est une valeur ajoutée. C'est mieux qu'un loyer, en fait, une redevance, puisqu'en fait, ça vous apporte encore plus de services. C'est bien ça. Oui. Peut-être le cas, après, tout va dépendre de, vous voyez, le type de club de fitness, l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Donc, c'est plus que simplement des murs. Si je prends l'exemple de WeHound, aujourd'hui, on accompagne les coachs, de leur démarrage jusqu'à leur autonomie, puisque ce que veulent les coachs, en général, c'est vivre pleinement et librement de leur passion. Donc, savoir trouver des clients, les fidéliser sur le long terme. Et ça fait partie de tout ce qu'ils vont avoir pour développer leur activité. Parce que quand j'ai démarré cette activité en 2019, il n'y avait pas forcément de formation d'accompagnement pour les coachs. C'était vraiment le head trainer paye un loyer dans un club et peut proposer à des coachs de, eux aussi, payer un loyer. Et c'est le head trainer qui encaisse les loyers, entre guillemets, les redevances, prenons le bon mot. Je ne me sentais pas très à l'aise avec ça parce que je ne fais pas de l'immobilier. Je suis coach sportif et formateur pour des coachs sportifs. Et en étant formateur à l'époque dans des organismes de formation pour des futurs BPGEPS, à la fin de l'année, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coachs qui ont plein de talents, mais qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas trouver des clients. Et je me souviens même d'un de ces étudiants qui me disait qu'en fait, il allait devoir retourner dans son ancien job parce qu'il ne sait pas comment faire. Il ne pouvait pas développer son activité parce qu'il n'y a pas les bons outils. Et c'est de ce constat-là de voir que nos formations sont incomplètes à ce niveau-là, si on veut en tout cas vivre de notre activité, que je me suis dit, payer un loyer pour moi, ce n'est pas acceptable. Par contre, créer un système qui permet aux coachs d'être visibles, de rencontrer les bonnes personnes qui ont besoin d'eux, de savoir se vendre facilement sans avoir besoin d'être un marchand de tapis ou un vendeur de carrosserie. Juste coacher la personne à prendre la bonne décision pour qu'elle s'engage avec elle-même et avec lui, du coup, pour ensuite vivre une belle transformation surtout et apporter une expérience client haut de gamme. Parce que pour moi, c'est important. Si vous voulez en tout cas développer votre activité et réussir dans un club de fitness, c'est différencier ce qui va être low-cause. Donc, s'entraîner seul en étant livré à sa propre motivation, ce qui est pour moi OK, c'est très bien. Mais il y a une différence aujourd'hui, si je prends un personal trainer, c'est d'avoir un réel accompagnement, un réel soutien, une garantie d'avoir plus de résultats, de les garder sur le long terme et surtout de vivre une belle expérience. Ce qui fait que pour moi, le sport sera un plaisir et non plus une contrainte. Parce que si vous voulez, les souvenirs du sport en général de vos prospects, c'est quand je devais aller à la natation, au collège, etc. Pour moi, ce n'était pas un bon souvenir en tout cas. Donc, plus on donne envie d'aller faire du sport, plus vos clients en feront régulièrement et plus ils seront contents de vous voir toutes les semaines et plus ils vous paieront longtemps. Donc, voilà ce qu'on essaie d'amener en tout cas aux coaches sportifs, tout en les coachant aussi sur leur état d'esprit pour enlever certaines peurs, certaines croyances qui peuvent être liées à aller voir les gens, les relations à l'argent. Parce que des fois, on ne se sent pas trop à l'aise, peut-être qu'on ne se sent pas légitime. Beaucoup de coaches parlent du syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime de demander 50, 60, 100 euros de l'heure à mes clients. Donc, voilà ce sur quoi on travaille dans les grandes lignes. Et qui fait que, oui, un loyer, vous pouvez réussir, mais à condition d'avoir les bons outils et le bon état d'esprit, je pense. Oui, je te rejoins. Pour moi, effectivement, on peut avoir toutes les méthodes possibles et imaginables si on n'a pas le bon état d'esprit, on n'a pas le terreau fertile pour pouvoir réussir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut déjà travailler le mindset au préalable. Et c'est vrai que lorsque l'on prend à part des coaches qui ont parfois du mal à y arriver, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ces blocages qui sont liés à l'enfance ou à l'historique même de ces coaches-là. Et quand on a retiré ces blocages-là, quand ils ont compris certaines choses, ce qu'on leur fait comprendre, ou alors on peut passer par des méthodes comme l'hypnose pour justement retirer ces blocages-là, on les libère complètement. Et là, ils commencent à réussir, mais vraiment bien. Ils sont libérés comme un peu d'un poids qu'ils auraient eu pendant des années. Oui, c'est exactement ce sur quoi on essaie d'accompagner les coaches. C'est pour moi ce qui les fait réussir. Pour la petite histoire, dans un club à Grenoble qu'on a à BasicFit, il y a un coach qui démarre en juin 2021, je crois, du coup, à la sortie du confinement. Au bout de, je crois, le premier mois, il arrive à vendre 30 000 euros de coaching. Il cartonne, il va super vite. Donc, ils vendent des abonnements jusqu'à 30 000 euros de coaching. Trop cool. Donc, quatre mois plus tard, il y a une fille qui démarre dans ce club-là. Super, motivée, trop bien. Elle fait la formation. Et elle a même ce premier coach qui l'aide et qui lui propose même de, écoute, moi, j'ai plein de clients, donc si tu veux, je peux faire des ventes pour toi. Et au bout d'un mois, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, Léo, ça va pas. Je me sens pas bien. J'ai peur, j'ai envie d'arrêter parce que tout va mal et ça marche pas. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils démarrent dans les mêmes conditions. Elle, en plus, elle démarre en septembre, là où il y a encore plus de monde. Elle a une formation qu'on a même optimisée. Elle a même un coach qui est prêt à lui faire des ventes pour elle. En fait, ils sont partis tous les deux du même point de départ. Mais ce qui a juste changé entre les deux, c'est leur état d'esprit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était ça qui était vraiment indispensable. Donc, on a pris le temps, on a pu la coacher. Et plutôt qu'elle arrête et qu'elle abandonne son projet, elle a pu réussir. Elle en est bien contente aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important, en tout cas, que ce soit pour vous, coach sportif, et même en tant qu'entrepreneur, si vous voulez développer votre entreprise, vous allez toujours avoir des challenges qui vont venir à vous, des fois des moments inconfortables, et c'est normal. Et c'est exactement pareil pour vos clients. Sinon, ils feraient tous du sport tous les jours parce qu'ils ont bien compris que s'ils veulent perdre du poids, ils savent déjà quoi faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Comme peut-être vous, aujourd'hui, en tant que personnel trainer, avec toutes les informations que vous avez, tous les webinaires que fait Christophe Bat, je pense qu'avec tous ces webinaires, vous avez quand même beaucoup d'infos pour vous développer. Mais c'est normal, il y a des fois des choses qui sont inconfortables pour nous. Et si on peut les observer et les équilibrer, ça peut nous aider aussi. Bien vu. Bien vu. Tiens, puisqu'en fait, on était en train de parler de sous, là. Est-ce que tu peux, parce que tu as quand même plus de 60 clubs que tu accompagnes, dont 36 basic feet ou télétraîneurs, donc tu as suffisamment de data et de statistiques pour nous donner une idée, parce que là, on ne sait pas trop souvent, quand on n'est pas baigné dedans, on ne sait pas trop combien représente en général cette redevance qui est demandée en tant que coach sportif ou que personnel trainer pour pouvoir intégrer un club. Tu as des stats par rapport à ça, s'il te plaît, des tranches sur tes différents clubs ? Oui, bien sûr, je vous expliquais, je vais même vous dire et tout, le prix de nos redevances mensuelles. Souvent, les coachs se posent la question, c'est combien le loyer, c'est combien le loyer ? Je comprends cette question. Je vous invite déjà à voir, OK, avant de savoir c'est quoi le loyer, moi, je veux toujours savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Que vous soyez dans un club, que ce soit avec nous, avec un autre, peu importe, si vous voulez, de toute façon, selon où vous habitez, on n'est pas là, donc je suis désolé, on ne pourra pas travailler ensemble. Mais c'est que le loyer coûte 100 euros par mois ou plus de 1500 euros par mois, comme ça peut être le cas. En France, ça peut aller de, je crois qu'il y a même des clubs qui ne font rien payer, à d'autres clubs qui font payer un peu plus de 1500 euros par mois. C'est qu'est-ce que je peux avoir derrière ? Quelles sont les opportunités que je peux créer ? À combien est-ce que ça peut être rentable ? Ou je ne paie rien ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhérents ? Est-ce que j'ai des systèmes qui vont me permettre d'y arriver ? Est-ce que tout le monde peut coacher dans ce club-là ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Et est-ce que ça peut être vraiment rentable pour moi ? Est-ce que j'ai envie de travailler ici ? Comme pour les clubs, vous payez 1500. Donc, c'est déjà de voir quels outils et quelles ressources est-ce que j'ai avoir pour développer mon activité. Est-ce que j'en ai déjà en moi ? Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je vais les avoir à ma disposition ? Et quel cadre est-ce que ça va se passer ? Nous, notre loyer, par exemple, dans les clubs BasicFit, il est de 700 euros par mois. Il peut descendre un petit peu après pour les coachs qui sont un peu plus anciens, avec une progressivité. Aujourd'hui, ils ne payent pas tout de suite 700 euros. C'est progressif jusqu'à 5 mois. Ce qui fait que les coachs, dès le premier mois, peuvent trouver des clients et faire en sorte que ce soit rentable. C'est ce qu'on a mis en place avec nos formations et les accompagnements, qui est que vous avez suffisamment d'outils pour que, dès le premier mois, il y ait quelque chose de rentable. Ce qu'on garantit aux coachs qui démarrent avec nous, c'est qu'au bout de 3 mois, on va pouvoir générer au minimum 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi 3 000, pas 5 000, pas 10 000 et pas 1 000 ? Parce que j'estime qu'en général, si vous voulez gagner un million d'euros par mois ou par an avec moi, en tout cas pas avec cette solution-là. Je ne vous aiderai pas à le faire. Ce n'est pas possible de gagner un million d'euros par mois dans un club de fitness en général en tant que personal trainer. Par contre, avoir quelque chose de très stable, très rentable, qui peut nous permettre de générer, en moyenne, la moyenne chiffrée qu'on a sur tous les coachs qu'on accompagne, c'est à plus de 2 500 euros net au bout de 3 mois, au bout de 4 heures, donc à partir du 4e mois, en ayant déduit l'eurosaf et le loyer, donc la redevance mensuelle. Certains coachs vont me dire, non, moi, 2 000, ça me suffit et ça me va bien. D'autres vont faire aux alentours de 10 000 par mois. C'est quelque chose de financier, mais c'est qu'est-ce qui a du sens pour vous ? Si aujourd'hui, vous avez envie de pouvoir coacher seulement une dizaine d'heures par semaine, vous allez peut-être réaliser 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que ça va vous permettre d'aller sur d'autres projets, de faire d'autres choses, de passer du temps avec votre famille, peu importe. Si vous avez envie de gagner plus d'argent parce que vous avez des projets qui ont du sens pour vous, vous pouvez travailler plus. Ça, pour moi aussi, la liberté de se dire, je n'ai pas de patron, j'ai le choix aussi d'être payé à la hauteur de ce que j'investis. Bien évidemment, si vous ne investissez pas et que vous ne faites rien, vous allez perdre de l'argent. C'est pour moi un bénéfice ou un inconvénient. Oui, vas-y. Ah, pardon. Là, il y a quelque chose sur lequel je rebondis qui est très très important dans ce que tu as dit au début. Plutôt que de voir le prix d'un loyer, voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment la grosse différence que l'on voit en France entre les coachs qui réussissent et les coachs qui ont du mal. Parce que, en réalité, quand vous vous dites, quand vous ne voyez que le prix, vous raisonnez comme un consommateur. Quand vous voyez, au contraire, si vous voulez avoir un esprit de chef d'entreprise, il ne faut pas vous dire, ça vaut cher, il faut juste vous dire, c'est combien ? Bon, OK, 700 euros par mois, mais combien ça va me rapporter ? Et c'est là qu'est le mindset. La différence entre les coachs qui réussissent et les coachs qui galèrent, souvent, il est là. Un prix, si à partir du moment où ce prix vous rapporte 3, 4, 5, 6 fois ce qu'il a coûté, globalement, ce service, ce que ça a coûté, c'est que c'est bon. Mais la majeure partie des coachs ne se disent que simplement, oh là là, 700 euros, c'est peut-être le loyer que je paye pour mon appartement, ça me fait un double loyer. Mais il ne voit pas le retour sur investissement qu'on appelle vraiment le retour sur investissement. C'est ça qui est important. Et c'est cet état d'esprit de chef d'entreprise que l'on doit déjà commencer à avoir lorsque l'on veut vraiment se développer. Et je te rejoins totalement, parce que si on se dit, voilà, je vais investir 700 euros, OK, ça fait une somme. Mais combien ça va me rapporter derrière ? Si tu garantis que ça rapporte 3 000 euros, c'est-à-dire un fois 4. Imaginez, un fois 4. Donc déjà, il faut raisonner comme ça. En se disant, bon, allez, 3 000 euros, je retire, je suis micro-entrepreneur, je retire mes 22 % de cotisation, il me reste quoi ? Il va me rester 2 000, 2 000, 3 000, 2 000, 4 000. Je retire les 700 euros de loyer, il me reste 1 700 euros pour vivre. Minimum, puisqu'en fait, tu les garantis. Donc cet état d'esprit, effectivement, je te rejoins, il est ultra important. Arrêtez de vous focaliser sur le prix. Dites-vous toujours, mais combien ça va me rapporter ? Un jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, voilà, tiens, si tu veux, je te fais du copywriting sur ton activité. Je fais, bon, c'est combien ? Et la personne me dit, c'est 5 000 euros par mois. Je lui dis, OK, ça va me rapporter combien ? Et la personne me dit, je ne peux pas te garantir que ça va te rapporter quelque chose. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. On ne pourra pas travailler ensemble. Parce que ça aurait rapporté, la personne garantissait que ça rapportait 3, 4, 5, 5 fois au moins la mise. Ouais, c'était important. 5 000 euros par mois. Et si ça rapporte 25 000 ou 50 000 euros ? Vous voyez ? Ouais, c'est cool. Dis-moi, Léo, le prix que demandent en moyenne les personal trainers dans tes clubs, c'est à peu près combien ? Les personal trainers. Alors, en soi, ça va de... Si on parle de taux horaire, c'est entre 60 euros de l'heure. Il y a des coachs qui tournent à plus de 250 euros de l'heure. Alors, les coachs qui démarrent, oui, je peux leur apprendre à se vendre à des prix plus élevés parce que l'avantage qu'on a dans un basic fit, c'est qu'on peut laisser les gens aussi en autonomie, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'être toujours derrière eux et donc d'avoir un taux horaire plus élevé. Les coachs qui démarrent, en général, ça peut leur donner le vertige de se dire, oui, mais je ne vais pas me vendre à 200... Non, on ne va pas se vendre On peut commencer à 60, 70 avec des formules pas de carte de séance, mais plutôt d'abonnement, ce qui permet de fidéliser les clients, à la fois leur apporter beaucoup plus de résultats. Et c'est comme on parlait tout à l'heure du revenu que vous allez pouvoir générer, c'est aussi contre quoi en échange ? En termes d'argent, oui, il y a un loyer, mais en termes de temps, d'énergie... En général, les coachs qui font 3 000 euros de chiffre d'affaires, ça représente une douzaine d'heures de coaching par semaine. Est-ce que vous voulez en faire plus ou pas ? À vous de voir. En général, les coachs font en général une bonne vingtaine d'heures de coaching par semaine, si je fais une moyenne, au bout de 3 mois, 4 mois. Et en termes de taux horaire, si on regarde juste le taux horaire, si je fais une moyenne, je dirais 65 euros de l'heure. Ça veut dire que là, sur 2 jours, pour ton loyer de 700 euros, par exemple, sur 2 jours, c'est amorti par un coach. 2 jours de coaching avec tes clients, avec 10, 12 clients en tout, c'est amorti. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça leur laisse encore 28 jours où 28 jours, ils auront déjà amorti le loyer et 28 jours où ça sera tout bénéfice pour eux. C'est ça ? Oui, c'est ça. Après, je vous invite à voir aussi les différences qui peuvent se passer parce que peut-être que vous allez me dire « Non, mais Léo, je préfère faire du coaching en ligne. » OK, si c'est ton truc, très bien. Le coaching en ligne, ça va être plus du marketing, pour le coup, que juste du coaching. Vous allez avoir... Alors, c'est à quel point est-ce que c'est facile d'y arriver, de générer de l'argent ou pas ? Ça, bon, je ne vais pas trop avoir d'avis là-dessus. Est-ce que je peux faire du coaching à domicile ou en extérieur ? Oui, vous pouvez. Là, vous n'aurez pas de charge fixe comme un loyer. Il y aura le temps. Vous allez avoir à investir dans les déplacements. Vous allez avoir le matériel limité, la visibilité que vous allez avoir aussi limitée, les déplacements. Peut-être que ça vous correspond plus et c'est OK, c'est très bien. Maintenant, oui, dans un club de fitness, ce qui va être différent, c'est que vous allez pouvoir enchaîner aussi les coachings en général. Et voilà. Dis-moi, il y a souvent une remarque que j'entends de la part de coachs qui n'ont pas encore pris l'initiative de prendre un loyer, enfin, une redevance, autant pour moi. Cette remarque, c'est souvent, mais alors attends, là, les clients, ils sont dans un club où ils payent 29 euros par mois et comment c'est possible que les gens puissent prendre des séances à 60 euros en plus à raison de peut-être une ou deux ou trois ou plus séances par semaine ? C'est logique ? Oui, car. En tout cas, la question est très logique et je la comprends parce que c'est logique de se dire, mais pourquoi est-ce qu'un quelqu'un qui vient payer 20 euros serait prêt à me payer 600, parfois même 800 euros par mois ? Et cette question est tout à fait légitime. Et je me suis posé la même question quand j'ai démarré. J'avais un peu peur au début parce qu'en plus, il n'y a pas forcément d'exemple de réussite. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple parce qu'il y a des formations qui sont là, des accompagnements et plein de gens qui ont réussi, donc c'est plus rassurant. Au début, ce n'est pas le cas. C'est la première question que je me suis posée. Et en fait, quand j'ai regardé les études de marché de comment les gens consomment le fitness, consomment les salles de sport, j'ai remarqué que la première décision d'achat des gens, c'est parce que la salle de sport est plus près de chez soi. Quelle salle de sport est la plus près de chez moi ? Je vais préférer aller dans une salle à 5 minutes à pied de chez moi qu'une autre salle à 25 minutes. Même si celle à 5 minutes est peut-être le double du prix. Franchement, je pense que si tu payes 40 euros par mois plutôt que 20 à l'autre, je préfère aller sur la plus près. Donc ça, vraiment statistiquement, les gens préfèrent aller au plus près de chez eux. Ensuite, c'est les tranches horaires d'ouverture. Ensuite, ça va être l'espace qu'il y a dans la salle. C'est quoi l'équipement que je vais avoir à disposition, etc. Et ensuite, je crois que c'est en cinquième place qu'il y a le prix. Donc la décision d'achat qui est je veux payer le moins cher possible, c'est la cinquième décision d'achat. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des clubs de fitness comme on peut avoir en plein Paris ou ailleurs avec des gens qui ont les moyens aussi. Et ce que je remarque aussi et surtout, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les gens qui payent du coaching, ce ne sont pas des gens qui sont milliardaires, qui sont millionnaires. C'est des gens comme tout le monde, des classes moyennes, des classes parfois un peu moins moyennes et peut-être plus basses parce qu'ils ont compris que c'était un produit différent, que c'était quelque chose d'important pour eux d'avoir des résultats et que le coaching, c'était le moyen d'y arriver. Parce qu'ils ont essayé plein de choses tout seuls, de faire des régimes, prendre des pilules minceurs, de s'entraîner tout seuls en janvier parce que c'était les bonnes résolutions, de faire des programmes gratuits sur Internet. Mais le problème, c'est qu'ils sont seuls. Ils sont livrés à leur propre motivation et que oui, pour perdre du poids, ils sont bien au courant qu'il faut manger plus de légumes et moins de McDo. C'est juste qu'ils ne le font pas. Et d'avoir un coach qui les écoute, qui les comprend, qui s'adapte à leur rythme, c'est ça qui leur donne du résultat. Et aujourd'hui, pour moi, d'ailleurs, tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure qui donne plein d'informations facilement. La valeur n'est plus, je pense, dans l'information, mais dans la relation. J'ai un club de fitness trop cool, j'y vais. En fait, plutôt que de laisser les gens abandonner au mois d'octobre ou au mois de février, s'il y a un coach qui va à leur rencontre, qui leur fait prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est possible, ils peuvent avoir du résultat différemment qu'en pensant à juste vouloir faire tout seul, il y a plein de gens qui auront plus de résultats, c'est ensemble qu'on pourra rendre le monde plus en forme. Et c'est pour ça que, d'une, le coaching, ça marche de partout dans tous les clubs du fitness du temps qu'il y a des gens qui sont là. Et si les gens sont dans un club de fitness, c'est qu'on est d'accord qu'ils ont envie de se remettre en forme, sinon ils ne seraient peut-être pas là. Et que ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus riches qui prennent du coaching. On a un club dans Paris, 16e arrondissement, tout le monde pense que le 16e arrondissement, c'est le truc le plus riche de France. Bon, il y a des moyens, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que les plus grandes fortunes du 16e arrondissement va à Basic Fit. Alors pourtant, ça n'empêche pas les coachs d'avoir de très bons résultats dans leur activité et avec les clients qu'ils accompagnent. J'ai un club à Eschirol, à côté de Grenoble. Si vous cherchez Eschirol sur Google, vous allez dans Actualité, je mets ma main à couper qu'il y a des trucs qui ont brûlé, des policiers énervés contre des gens. Il y a cinq coachs qui sont dans le club, qui sont tous pleins. Et la dernière fois, je vais au club à 18h, leur journée, tranquille, tout va bien. On va devoir en mettre un sixième parce qu'il y a des moments où il n'y a personne. Donc, ça dépend de est-ce qu'il y a du monde dans la salle ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de se remettre en forme ? Et ma capacité à aller à la rencontre des gens et leur faire discuter avec eux, de créer de la sympathie, de la confiance et leur faire prendre conscience qu'ils ont peut-être besoin d'autre chose que de prendre des décisions de je vais le faire tout seul. Et oui. Et ne pas oublier que nous sommes des latins et que les latins ont toujours en eux cet ADN de la connexion humaine, de l'émotion, de l'émotion aussi qu'on peut avoir lorsque l'on se retrouve. Et c'est vrai que, effectivement, il n'y a pas que d'être devant son écran. Il y a aussi le fait de pouvoir converser, de pouvoir créer du lien, de créer de l'émotionnel. Et ça, tout ça, ça fidélise et puis ça déclenche aussi des ventes. Allez, je te rejoins. On est des latins. Ne pas oublier qu'on est des latins. Dis-moi, Léo, est-ce que ça fonctionne vraiment, ce principe de redevance ? Est-ce que ça fonctionne dans toutes les villes, dans toutes les régions de France ou est-ce qu'il y a des régions ou parfois ou dans des villes où il y a des coaches qui n'arrivent pas ? Ils n'arrivent pas, ils ont beau essayer, ils ont beau mettre en place les méthodes que tu leur enseignes et ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça, il y a des villes ou des clubs pour lesquels ça ne fonctionne pas ? Ville, région, non. Des coaches, oui. Et c'est deux choses différentes. Dans les villes, tout va bien. Dans les régions, tout va bien et partout. Il y a plein de coaches. Dans des régions, il y a moins de monde. Dans des régions, il y a trop de monde. De toute façon, je me souviens d'un moment où quand je sors de diplôme, pendant ma formation de l'EPGEPS, j'ai un formateur qui dit, de toute façon, le coaching, moi j'habite à Grenoble, juste pour l'info. Un formateur dit, oui, mais le coaching, ça marche que à Paris ou dans le sud. Je me suis dit, ah bon, ok, moi je ne connaissais pas à l'époque, d'accord. Quelques mois après ma formation, je fais une formation dans le sud et j'avais bien développé mon activité parce que je m'étais beaucoup formé là-dessus. Ça allait, je faisais 10 heures, 15 heures de coaching par semaine, un peu à domicile en extérieur. Je rencontre un coach qui me demande un peu comment ça va. Je dis, écoute, j'envis, ça va, je fais mes coachings. Et il me dit, ah mais c'est toi, c'est parce que tu habites dans le nord, c'est pour ça. Là, je ne comprends pas. Je dis, les gars, il faudrait vous mettre d'accord. C'est dans le nord, c'est dans le sud, il y a une région où on fait un trait comme ça, après ça ne marche plus, non ? Et en remarquant que ce soit, alors que ce soit dans nos clubs ou dans d'autres clubs basic fit ou autres, ça marche de partout. Même dans des villes, on se serait dit, bah non, c'est des quartiers ou alors c'est, je ne sais pas quelles sont les objections qu'on peut avoir. Ça peut marcher de partout. Alors il y a des clubs qui sont plus ou moins remplis d'adhérents, avec plus ou moins peut-être de facilité. Mais je ne pense pas que le problème soit la région ou les clubs, mais je pense que c'est peut-être parfois aussi à quel point est-ce que je vais vraiment mettre les choses en place, je vais vraiment faire les choses et est-ce que moi, en tant que coach, je vais aussi prendre mes responsabilités, ne pas me trouver d'excuses parce que c'est vrai qu'on demande vite à nos clients de ne pas se trouver d'excuses mais si on montrait l'exemple un petit peu, je pense que ça pourrait être cool. Oui, dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les clubs, il y a des clubs où c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, pour moi, admettons que vous touchez juste 10%, même 5% des adhérents. Dans un club basic fit, il y a minimum, je dis bien minimum, 2000 adhérents. Tu prends 2000, si tu fais juste 10%, ça fait 200 personnes, si je ne dis pas de bêtises. 5%, ça fait 100 personnes. 100 clients, même à un coach, c'est trop. Tu prends 20 clients, ça te fait 20 heures par semaine ou plus, tu as un agenda rempli qui te rapporte à peu près 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, je pense sincèrement, et j'ai cette certitude que ça marche de partout. Au début, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'on arrive à mettre en place dans des clubs ou dans des villes où on me disait mais non, là-bas, ça ne marchera jamais. En fait, si, très bien. Et ils sont plusieurs. Moi, j'ai la certitude que ça peut marcher. Donc, bien sûr, c'est des choses qui sont nouvelles. Je peux poser une question ? Le rebondi, en fait, ce que tu dis ? D'accord, ok, ça marche. Posez vos questions. Merci, merci Valérie. Alors, bien évidemment, il y aura des exceptions. Il y aura toujours oui, mais moi, c'est différent. Oui, mais moi, c'est différent. Ça, je pense que c'est un gros mot parfois. Comment est-ce que je peux m'adapter ? Qu'est-ce que je peux mettre en place moi aussi pour peut-être adapter cette situation à mon club ? Que ce soit, je parle de BasicFit, mais de tous les clubs de fitness ou si je n'ai pas de club de fitness, comment est-ce que je peux faire ? Ou si c'est impossible, arrêtez tout et faites autre chose. Il y a quelques années en arrière, l'IRSA, qui est un des grands observatoires de notre secteur d'activité, avait mis en avant, avait souligné le fait que dans un club, à partir du moment où la communication était bien faite pour justement développer le coaching sportif, à partir du moment où c'était bien fait, il y avait entre 5 et 10% des adhérents des clubs qui étaient intéressés pour prendre du personal training. Et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'un coach, un personal trainer, ne peut pas tout absorber dans un basic fit, c'est impossible. Il ne pourra pas tout gérer. Donc, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et si on prend Grigny, si vous voulez, dans le 91, tiens d'ailleurs, tu es dans le 91, c'est marrant, ce n'est pas très loin de chez toi. Là, dans le 91, il y a un club qui s'appelle Planet Form, qui s'appelait Planet Form parce que maintenant, c'est devenu un fitness park, qui avait 2000 adhérents, qui avait 7 coaches qui travaillaient à temps plein entre 40 et 50 euros de l'heure. Et pour vous dire que Grigny, c'est quand même une des villes les plus pauvres de France où le taux de chômage est très important et le bassin d'emploi un des plus faibles. Donc, une ville pauvre. 7 personal trainers, 7 personal trainers à temps plein qui facturait entre 40 et 50 euros de l'heure. C'est un très bel exemple. Je sais que des fois, les coaches n'y croient pas ou préfèrent se dire dans ma région, ça ne marche pas. On aura toujours plein d'exemples. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez croire ou pas. Oui, c'est des croyances. De toute façon, il est beaucoup plus évident et beaucoup plus facile d'aller dans un club, de payer une redevance pour coacher parce que dans ce club, il y a comme tu le disais tout à l'heure et tu as absolument raison, il y a des prospects qui sont déjà qualifiés dans ce club. C'est beaucoup mieux que d'aller en dehors à domicile à chercher des clients en dehors ou c'est un peu comme à la bataille navale. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber si c'est quelqu'un qui est qualifié, plutôt un prospect qualifié ou pas. Là, dans un club, les gens viennent pour ça comme tu le disais tout à l'heure. Donc, en réalité, ils sont déjà qualifiés. Il n'y a plus qu'à sortir une méthode de vente qui est idéale, une bonne communication, une grille tarifaire qui a été bien pensée, intelligemment pensée et au bout du compte, vous allez avoir entre 5 et 10 % des clients de ce club. Ça veut dire que, attention, ça veut dire que c'est normal que vous ayez souvent du non, ça ne m'intéresse pas parce que s'il y a 5 à 10 % des personnes qui vous disent ou qui sont capables de vous dire oui selon cette étude de l'IRSA, 5 à 10 % qui sont capables de vous dire oui, ça veut dire qu'il y a 90 à 95 % des gens qui vont vous dire non. Donc, c'est totalement normal qu'on puisse vous dire non très souvent mais par contre, 5 à 10 % c'est énorme déjà. Léo, il y a un coach il n'y a pas très longtemps et ce n'est pas la première fois. Peu importe le nom ou peu importe l'endroit dans lequel il est et peu importe la marque que ça soit un basic fit, c'est un basic fit mais peu importe, ça pourrait être un fitness park, ça pourrait être autre chose. Il me dit là, j'en peux plus, je vais arrêter vraisemblablement parce qu'il y a du coaching sauvage dans mon club et que la direction ne fait rien contre ce coaching sauvage. Qu'est-ce que tu proposes toi quand il y a ce type de situation qui est vraiment mais hyper pénible parce que souvent, quelle que soit la marque, quelle que soit l'enseigne, on ferme les yeux sur ce type de situation qui est pénible, mais vraiment pénible. Qu'est-ce que tu proposes toi ? Je comprends que ça puisse être challengeant pour les coachs pour d'autres choses. C'est parce que je peux comprendre que quand toi, tu es là et tu payes une redevance mensuelle, ça fait chier, ce n'est pas cool de voir qu'il y a un autre coach qui est là qui se permet de le faire comme gratuitement finalement et que tu peux penser aussi que ça peut te voler des clients, entre guillemets. Donc, je comprends aussi ce principe-là, surtout si, alors, si en amont, la direction a promis entre guillemets de faire quelque chose si c'était le cas. Donc, je comprends ce principe de se dire, je ne me sens pas à l'aise de continuer de collaborer avec ça et je le comprends à 100%. D'expérience, alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur les autres marques. Avec BasicFit, en général, ils sont plutôt réactifs, ça va plutôt assez vite parce qu'en fait, BasicFit bannit les coachs sauvages. Ça arrive parfois que ce soit un peu long parce que ce n'est pas évident, ils ont du mal à... Oui, mais non, ce n'est pas vraiment du coaching sauvage parce qu'il est avec lui, ils s'entraînent ensemble, je ne sais pas quoi. Bon, ouais, des fois, c'est un peu chiant. Je vous le dis, mais ce n'est pas... En fait, est-ce que c'est un réel problème qui va t'empêcher de vivre de ton activité ? Est-ce que c'est juste un problème parce que tu te sens trahi ou je ne sais pas quoi ou est-ce que vraiment ça va t'empêcher de vivre de ton activité ? J'avais dans mon club un gars qui faisait du coaching sauvage, on allait en discuter ensemble et en soi, en fait, s'il y a un gars qui ramène un ou deux clients, oui, le principe m'embête, donc on peut en discuter déjà entre adultes et être intelligent aussi. Maintenant, vu tous les adhérents qu'il y a, comment ça se passe, en général, en tout cas, pour nous, on n'a pas eu de problème de ça m'empêche et c'est impossible de développer mon activité à côté de ça. Je ne serais pas aussi radical. Maintenant, oui, il y a une problématique et je sais que dans certaines marques, ils le tolèrent complètement et ce n'est pas du tout un problème. Donc, dans ce cas-là, je peux comprendre que la raison de payer un loyer alors que je peux le faire gratos parce qu'on ne me dit rien, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, bien sûr. Dans le cas que je te cite là, le coach qui intervient en coaching sauvage, déjà, bien évidemment, à chaque fois, il dément, mais en plus de ça, il a été banni de tous les basic feet du coin et pourtant, l'autre d'accueil le laisse rentrer. Tu vois, c'est pour te dire, mais c'est un sentiment d'injustice pour le personnel. Je comprends, c'est le sentiment d'injustice que je comprends, vraiment. Alors, ça doit être un cas parmi... Nous, on a eu une embrouille un peu comme ça dans un club, un club sur de nombreux avec qui je collabore, on a eu un cas mais qui s'est réglé finalement, le gars était venu un peu, problème, bon, des problèmes, il y en a, je peux vous citer des problèmes aussi si vous voulez, il y en aura toujours. Donc oui, ça, il faut le gérer si on peut... Alors, si c'est dans un basic feet, j'inviterais à aller voir les supérieurs hiérarchiques, et de se dire qu'est-ce qui a mon pouvoir, qu'est-ce que je peux aussi faire moi pour développer mon activité, là, je vois deux solutions, soit je vais aller bouder dans mon coin, me recroqueviller et pleurer en écoutant des musiques tristes, à ce moment-là, je vous ferai un petit tap vers l'épaule, je vous dirai de boire un petit verre d'eau et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et de me dire comment est-ce que dans ce cas-là sinon, qu'est-ce qui a mon pouvoir, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher de nouveaux clients, à aider de nouvelles personnes à transformer leur vie parce qu'il y a plein de gens qui viennent s'inscrire mais qui ne savent pas comment faire ou qui se disent que je vais tout faire tout seul. Ah non mon gars, ça va être dur parfois, ça va être dur de se motiver et si je crois que ça me fait perdre un client, comment est-ce que je peux faire pour aller en chercher de nouveaux en fait ? Je te pose une dernière question après on ouvre le micro comme ça vous allez pouvoir intervenir si vous le voulez et puis Valérie tu pourras poser ta question. Quelles sont les limites de payer une redevance dans un club, Léo ? Alors excuse-moi, ça a coupé Christophe, tu pourrais refaire ta question, je ne sais pas si c'est ma connexion. Pardon, ma question c'était quelles sont les limites de payer une redevance dans un club ? Parce que là on a mis en avant en fait les avantages mais est-ce que quelque part il n'y a pas des limites ? Bien sûr, bien sûr. Et j'ai rien à vous vendre ce soir parce que je veux vraiment vous exprimer c'est voici ce qu'il en est aujourd'hui et est-ce que ça peut être intéressant pour vous ou pas à vous prendre votre décision ? Pour moi la limite c'est si tu aimes vraiment coacher en extérieur, faire des cours collectifs, faire plein de choses différentes, peut-être que ce ne sera pas forcément la meilleure chose à faire pour toi pour le moment parce que ce qui est intéressant en fait dans un club c'est d'enchaîner aussi les coachings ce qui fait que du coup par exemple en une journée faire 5 coachings ça se fait très bien ce n'est pas épuisant je veux dire c'est cool ce n'est pas comme si je devais aller à domicile je ne fais pas combien d'allers-retours etc. La limite aussi c'est qu'il peut y avoir un frein alors frein qui peut être divisé si vous augmentez vos tarifs mais je pense si je fais de moyenne je connais des coachs qui coachent 50 heures par semaine ils sont ravis et c'est trop bien mais en général 25 heures par semaine c'est ce que font les coachs pour avoir un rythme écologique pour eux donc ils ne défoncent pas trop leur énergie qui fait qu'ils soient stables sur le long terme 25 heures de coaching si vous vous vendez aller à 75 euros de l'heure on va arriver à je ne sais pas 8000 euros de chiffre d'affaires par mois si vous voulez aller chercher plus de revenus si vous voulez aller développer votre entreprise à un autre niveau ça va être une limite c'est pour ça qu'aujourd'hui ce week-end j'organise un mastermind donc c'est un accompagnement pour les coachs vraiment avancés qui veulent ouvrir potentiellement leur studio de coaching ou avoir des offres un peu plus poussées c'est pour des coachs en général d'ailleurs qui ont pu avoir des expériences comme celle-ci ou qui se sont sentis limités qui ont adoré qui leur ont appris plein de choses mais qui ont pu être limités par ça qu'est-ce que je vois d'autre comme limite c'est une limite que je vois aussi dans certains clubs les équipes BasicFit opérationnelles par exemple pour prendre le cas de BasicFit mais ça peut être pour plein d'autres c'est des gens qui ne sont pas toujours bien payés ils ont souvent du mal à recruter c'est pas toujours des gens qui vont vraiment mettre ultra en avant les coachs dans certains cas ça peut être un vecteur énorme pour les coachs pour les aider à se développer dans d'autres cas nous on a pu avoir certaines problématiques d'autres d'accueil qui n'ont pas fait l'ouverture à temps tout ça ça arrive et ça c'est une limite de devoir compter un peu sur d'autres personnes même si je vois tous les avantages qu'on a derrière de se dire bon bah en fait j'ai une salle de sport où ça me coûte 5 fois moins cher qu'un studio de coaching j'ai pas à faire le ménage j'ai pas à faire les abonnements rien j'ai juste à coacher et je rentre à la maison tranquillement mais parfois ça peut être une limite de devoir compter sur des gens auxquels on n'a pas le contrôle il n'y a pas un côté loterie est-ce que c'est quelqu'un vraiment compétent et dévoué à sa mission ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça comme un job alimentaire et qui sera moins investi voilà ce que je perçois comme limite en tout cas aujourd'hui ça me fait penser à un truc j'ai un coach qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps un personal trainer qui a été il n'y a pas besoin d'être trainer dans certains basic fields il me pose la question suivante il me dit là aujourd'hui je paye une redevance pour pouvoir coacher dans ce club ouais et donc ça veut dire que je développe ma clientèle dans ce club si demain j'ai envie d'arrêter de payer cette redevance dans mon contrat je n'ai pas le droit d'intervenir auprès de cette clientèle qui est en réalité la clientèle du club donc en fait ça veut dire que ce personal trainer du jour où il arrête de payer sa redevance il n'a plus le droit d'entrer dans le club donc il ne peut plus coacher ses clients et donc il se retrouve avec plus aucun client du jour au lendemain tu vois c'est intéressant comme remarquement je l'inviterais à revoyer le contrat parce que normalement ce n'est pas exactement ça normalement c'est que tu as une clause de non-concurrence à moins de 5 km donc tu n'as pas le droit d'ouvrir quelque chose qui serait similaire potentiellement même si en vrai ça se discute très bien et ça peut se négocier aussi mais si tu arrêtes pour la clientèle de BasicFit normalement il n'y a pas de problème pour pouvoir la coacher maintenant c'est est-ce que la clientèle de BasicFit sera prête à se déplacer pour que tu la coaches à domicile en extérieur etc mais en soi c'est possible c'est vraiment possible dans le contrat en tout cas avec nos contrats nous il n'y a pas de problème on n'a même pas de clause de non-concurrence donc je sais que nous il n'y a pas de soucis mais avec BasicFit même je crois qu'il n'y a pas de problème normalement là on avait regardé le contrat et le contrat qui avait été fait c'était vraiment sur la clientèle ce n'était pas sur le fait de créer une autre structure donc c'est il faut reliser bien surtout de toute façon toujours quand vous quand vous vous investissez quand vous vous engagez dans un dans ce type en fait d'aventure qui peut être très bénéfique pour vous relisez ou lisez systématiquement les contrats qui vous sont donnés parce que parfois il peut y avoir des choses qui se cachent mais dans toutes les enseignes c'est pas seulement BasicFit dans toutes les enseignes dans tous les clubs même des clubs indépendants qui peuvent vous proposer ce type de contrat faites attention quand même on va ouvrir merci Léo on va ouvrir les micros Valérie tu voulais poser une question tout à l'heure je t'en prie oui voilà donc moi je voulais savoir à peu près en moyenne quel était le comment dire le je sais pas le mot quelle était en moyenne en fait la disponibilité des coachs en fait par rapport aux clients combien il pouvait y avoir de coachs en moyenne dans une salle par rapport à la clientèle ouais bonne question ça dépend des clubs alors beaucoup de coachs perçoivent de la concurrence entre eux moi je sais que quand j'ai démarré ça a été une super belle opportunité d'avoir plein de coachs avec moi enfin plein on était trois parce que l'avantage c'est que plus il y a de coach plus il y a de coaching plus en fait ça montre le coaching comme quelque chose d'évident si vous voulez la faire imagine tu vas être dans un club de fitness l'autre d'accueil te dit bonjour monsieur bah voilà vous avez l'abonnement vous pouvez prendre un coaching bon les coachs ils sont pas là je peux mettre ton numéro ici ils te rappellent ça donne moi envie que voilà il y a les cinq coachs qui sont ici regarde ils sont tous en train de coacher si tu veux bah voilà ils proposent des rendez-vous un bilan d'analyse sport santé machin voilà tu peux prendre tes coordonnées ici je remarque aussi je remarque aussi je remarque aussi qu'en général les quatrième cinquième sixième coach de certains clubs réussissent plus vite que les premiers parce qu'il y a comme une espèce de preuve de réussite d'inspiration ça peut créer une équipe maintenant je regarde aussi pour moi c'est plus l'espace disponible parfois dans le club qui va dire combien est-ce que ça peut être confortable pour les coachs justement de voilà est-ce qu'on peut mettre sans coach bah non on va peut-être limiter à temps en général pour moi ça dépend vraiment la superficie de l'emplacement aussi et de l'équipe donc un nombre précis j'aurais pas à te dire je sais qu'il y a des clubs où ils sont 15 ça se passe très bien pas chez nous nous c'est 5 pour l'instant 6 maximum je crois d'accord merci merci Valérie une autre question on peut prendre celle de Cédric alors à la rigueur parce que Cédric je t'ai répondu par rapport à ta question pour te renvoyer vers le webinaire qui aura lieu avec Jérôme Poisson justement sur les centres de coaching mais on peut la poser là parce que ça peut être intéressant d'avoir ton expérience Léo Cédric nous dit je souhaite mettre en place une redevance dans mon futur studio est-il pertinent selon vous de mettre une caution de moi par exemple au parenthèse de moi est-il pertinent de mettre une caution ou clause de non-concurrence dans le cas où les coachs locataires décident de partir du jour au lendemain avec les clients ouais bonne question merci Cédric alors oui pour avoir moi-même de propres studios de coaching et en accompagnement d'autres coachs à le faire ça tombe bien parce que j'ai passé tout le week-end à faire ça pour moi il y a deux options dans un studio de coaching soit c'est toi qui ramènes les clients directement c'est toi qui fais les ventes et en fait c'est toi qui paye les coachs à ce moment-là tu peux généralement faire plus de 50% de profit là-dessus moi c'est un modèle que j'affectionne particulièrement parce que si un coach doit payer un loyer dans un studio en fait il n'a pas accès à la clientèle donc s'il faut qu'il trouve sa clientèle lui-même qu'il la développe etc etc ça peut être un petit peu plus complexe à moins que tu aies des vraies stratégies marketing qui amènent des gens tous les mois dans ton studio si c'est pas le cas ça peut être peut-être dur de trouver un coach à recruter si tu l'as déjà là à recruter en tout cas clause de non-concurrence si le coach décide de partir du jour au lendemain avec ses clients la première chose que je ferai avant de penser à ça c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire et mettre en place une envie finalement de partir avec les autres clients et qu'il ait même envie d'aller chercher des clients de l'extérieur et de les ramener au studio pour nous parce qu'il est content d'être dans l'équipe dans le studio et on a créé une belle culture d'entreprise qui lui donne envie de rester donc déjà je me dirais ça je pense que ça peut avoir de l'impact là-dessus après je pense que pour des protections de se dire ok il ne peut pas coacher ces clients-là à l'extérieur je mettrai ça sur papier même si en réalité tu vas aller chez lui vérifier s'il coache ses clients machin tout ça c'est un petit peu complexe pour moi après à vérifier mais par principe tu vois ça peut quand même être engageant et en général même si les gens signent un contrat et que c'est pas toujours facile de le vérifier ça peut être intéressant de le mettre donc moi oui je proposerais éventuellement de mettre cette clause de non-concurrence pour pas qu'ils partent avec les clients de moi ça pourrait être plus d'ailleurs ouais c'est toujours effectivement c'est toujours un peu délicat et surtout le casting le casting est toujours un peu évident quand on recrute du monde notamment des personnel trainers qui veulent venir travailler c'est pas évident d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et c'est vrai que c'est parfois un coup de bol parce que les gens changent l'humain et changement il est variable ce qui fait qu'aujourd'hui il peut être fiable dans trois semaines il ne le sera peut-être pas prenez un exemple simple vous prenez si un jour vous avez donné des cours collectifs dans des clubs vous allez voir les premiers rangs c'est les hyper fréquentants c'est ceux qui sont tout le temps là c'est leur deuxième maison presque le club et puis un jour il y en a un ou une que vous ne voyez plus du tout alors qu'il était ou elle était toujours là et bien en fait tout simplement parce que à un moment donné sa motivation a changé il a pu trouver je sais pas il a peut-être un copain ou une copine d'un seul coup comme ça et puis il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse et puis d'un seul coup ça a pu été sa deuxième maison parce qu'en fait sa motivation a complètement changé et l'humain il est tellement variable que c'est faire un casting avec des gens qui sont vraiment droits qui respectent au moins le head trainer ou le club qui comprennent cet intérêt d'être des partenaires plutôt que des clients ça je l'ai vu deux fois dans ma vie dans ma carrière en 30 ans je l'ai vu deux fois une fois c'était dans un club du Val-de-Marne dans lequel je suis resté je suis resté 20 ans et un autre club qui était un club du 77 Aqualoft qui était on avait une équipe de dingue et par contre ça a changé du jour au lendemain à un moment donné ça a explosé pourquoi ? parce qu'en fait le dirigeant du club n'était plus dans le club parfois il suffit d'un tout petit truc pour que ça ne fonctionne plus ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus et l'humain est tellement variable que parfois c'est très très dur donc c'est vrai que Cédric à la rigueur tu peux mettre des clauses qui permettent de sécuriser la relation et ça c'est ce que je conseille fortement d'ailleurs si vous allez sur la chaîne Christopascoch Academy vous verrez j'avais fait une conférence sur le body fitness à ce niveau là sur la relation les fondamentaux de la relation moi je te conseille effectivement de mettre des pare-fous de façon à ce que en fait derrière tu limites les risques mais tu ne seras jamais garanti que quelqu'un ne sera pas explosé en vol à un moment donné quelqu'un qui semblait fiable ne va pas exploser en vol à un moment donné est-ce que vous avez d'autres questions s'il vous plaît une dernière allez une toute dernière question si ça vous intéresse oui allez encore moi chez Basitfit en fait un client qui rentre est-ce que c'est automatiquement un client qui va te coacher non pas automatiquement il peut décider ça c'est un super truc qu'ils ont fait c'est de payer un petit intro donc c'est 25 euros pour avoir une séance d'introduction au personal training donc c'est comme un rendez-vous où il va découvrir le personal trainer il va faire une courte séance avec lui le personal trainer va lui poser des questions et pour lui proposer une offre donc ça c'est directement pour toi le rendez-vous maintenant l'avantage qu'il y a de Basitfit c'est que les autres d'accueil il y a toujours quelqu'un de 6h à 22h30 donc le nouvel adhérent qui vient le d'accueil s'il est bien formé on va pouvoir proposer éventuellement de prendre un rendez-vous avec vous en soi c'est pas systématique de se faire coacher parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas envie aussi et c'est ok heureusement d'ailleurs parce que 3000 adhérents qui veulent se faire coacher j'arriverai pas à recruter à cette coach je suis désolé merci il y a une mentalité aussi qui évolue heureusement vous savez dans les centres de formation il y a quelques années en arrière les formateurs qui sont parfois vieillis ou qui ont des qui ont des croyances ne voulaient absolument pas parler durant les cursus d'oeuvres des métiers de la forme ou BPGF ou CQP ou STAPS ils ne voulaient absolument pas parler des clubs dans lesquels on payait une redevance et ça évolue puisque de plus en plus là maintenant j'en parle bien évidemment parce que ça fait partie du secteur d'activité mais rien que le CREPS de Reims où j'interviens tous les ans le CREPS de Reims aujourd'hui fait intervenir des partenaires managers c'est à dire des représentants de BasicFit pour pouvoir informer et répondre aux questions donc vous voyez les mentalités changent il y a du neuf c'est long des fois parce qu'il faut casser les anciennes mentalités des formateurs qui sont parfois vieillots dans leur état d'esprit et donc ça évolue petit à petit et donc là on voit qu'il y a de plus en plus parce que tu disais que ce n'était pas évident de trouver des personnel trainers d'en avoir autant pour pouvoir avoir 3000 pour pouvoir coacher 3000 personnes mais là petit à petit effectivement la mentalité change et ça évolue et on retrouve des coachs qui commencent à se dire oui finalement c'est bien de payer une redevance pour avoir des clients à disposition donc tant mieux bravo vive notre secteur d'activité qui évolue ouais bravo à tous les coachs qui osent se lancer je sais que ce n'est pas toujours évident c'est challengeant de se dire ok je m'engage je vais payer tous les mois et franchement j'admire tous les coachs qui travaillent avec nous tous les coachs qui se lancent là-dedans parce qu'on a vraiment pour moi cette même mission c'est de rendre le monde plus en forme et si on veut rester tout seul dans notre coin si j'avais fait ça il y a 4 ans je restais tout seul j'aurais eu mes clients c'est cool mais aujourd'hui on est des centaines et c'est trop cool donc vraiment bravo à vous d'oser vous lancer et de faire bouger les choses parce que c'est comme ça qu'on aura vraiment de l'impact et qu'on pourra aider les gens à bouger plus à mieux vivre et c'est exactement ce qu'on veut tous en fait merci Léo c'est super cool et encore bravo pour ce que tu fais parce que non seulement au niveau de la mentalité mais aussi du travail accompli parce que 36 plus de 60 maintenant si on ne compte pas les basic fit ça fait plus de 60 franchement bravo respect pour le mindset pour ce que tu fais pour les coaches sportifs on te retrouve bien évidemment l'année prochaine sur le Fitex vous aurez sous cette vidéo si vous la regardez sur la chaîne YouTube Christophe Bats Coach Academy avec un Y vous allez avoir les coordonnées de Léo donc si vous avez envie de le contacter pour lui poser des questions si éventuellement vous avez comme projet de devenir personal trainer voire être trainer contactez-le vous aurez toutes ces coordonnées continuez à le suivre aussi sur les réseaux sociaux il y a carrément tout un groupe Facebook sur lequel toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines il y a des vidéos franchement qui sont en accès libre c'est pas partout et donc vous allez avoir la possibilité de pouvoir le voir régulièrement et ça c'est top et retournez sur First Round Magazine la chaîne YouTube First Round Magazine où vous verrez l'interview qu'il avait faite il y a un an de ça et qui est une vraie petite pépite merci Léo merci à tous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire qui sera devenir parent quand tu es coach on vous dira il y aura deux parents qui sont coach qui seront là et qui vont vous expliquer comment ils ont pu gérer ce challenge d'être papa maman quand on a des enfants parce que parfois ça peut faire peur et nous on se retrouve bien évidemment au Fitex les 13, 14, 15 octobre prochain avec plus de 26 conférences dédiées aux professionnels des conférences surtout allez sur le Fitex F-I-T-E-X Fitex Paris vous allez voir il y a énormément de conférences vous avez juste à prendre votre place pour le salon et vous aurez accès à tout le salon y compris en accès libre ces conférences qui sont faites pour vous je vais intervenir des experts l'année prochaine donc il y aura un autre expert qui sera justement Léo et si vous êtes là le samedi vous aurez la possibilité de nous rencontrer encore plus encore plus présent durant l'afterwork qui est organisé par Exfit où on pourra boire et manger voilà donc merci à tous excellente soirée très belle rentrée t'artenez à mort et on se retrouve au Fitex ou bientôt sur les réseaux ciao et merci de vous bonjour Christophe bonjour Christophe bonjour je voulais juste poser une question si c'est pas trop tard allez vas-y je t'écoute une dernière question ouais vas-y je t'en prie c'est pour Léo par rapport au PTI tu as dit tout à l'heure sur BasicFit j'avais une petite question comment on pouvait lutter justement parce que la plupart des bases des PTI qu'on a actuellement il y a beaucoup de gens en fait qui au lieu de chercher d'être intéressés par du coaching viennent juste s'inscrire en PTI pour avoir une découverte des machines et comment elles fonctionnent sans forcément être intéressés par le coaching merci pour la question Manuel Léo il est déjà parti parce que là il a un train à prendre il a fini mais en fait globalement pour moi le PTI c'est une très très mauvaise idée c'est une super mauvaise idée il ne faut jamais faire de trucs comme ça notamment au rabais parce que ça fait 25 euros le PTI il est payé par le client 25 euros quand on retire la TVA il ne reste plus que 21 euros et BasicFit garde 1 euro et reverse les 20 euros qui restent au coach donc ça veut dire que le coach pour une séance il a la séance à 20 euros donc ça veut dire que le client en fait il est conscient il a pris conscience au moment où il a payé 25 euros qu'un coaching c'était 25 euros donc le client déjà pour moi c'est une erreur parce que le client ne va pas comprendre pourquoi si on lui a demandé 25 euros pour un coaching après on va lui en demander 50 ou 60 donc déjà pour moi c'est une très très grosse erreur c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire et d'autant plus que les PTI sont demandés sont presque imposés par l'enseigne parce que pour même des coachs qui sont blindés déjà de clients donc en fait ils ont déjà plein de clients et on leur impose de faire des PTI en plus bon globalement c'est pas c'est pas une bonne idée parce que ces coachs là ils devraient avoir juste la liberté de pouvoir dire bah non j'ai pas envie oui ça m'intéresse parce que je me lance quand on se lance c'est bien mais encore il y a le revers de la médaille avec le prix qui n'est pas le prix adéquat donc ça c'est ce qu'on faisait dans les années 90-2000 quand on avait les FCT notamment qui faisaient ça avec des séances qu'on appelait à l'époque des séances booster si vous avez connu cette époque là à moins que vous soyez encore vous étiez peut-être encore dans les entrailles de vos papas et de vos mamans mais à l'époque il y avait les séances booster qui étaient une énorme absurdité voilà alors certains vont dire si c'est bien c'est bien c'est bien mais quand on regarde les neurosciences et les résultats en fait qui sont donnés par les études en neurosciences c'est une il faut surtout pas faire de choses comme ça j'ai vu les messages passés je crois qu'ils sont tous un petit peu du même avis et je suis un petit peu aussi de ton avis là-dessus surtout que même les 20 euros en fait on les touche même pas c'est juste on a accès à la clé à la personne on lui offre sa séance et après c'est terminé et le problème c'est que alors ça veut dire Manuel qu'il y a quelqu'un qui récupère les 20 euros là je pense que c'est c'est basique je sais pas comment ça se passe exactement après là-derrière en tout cas c'est vrai que nous on a pas spécialement de commission je sais pas si c'est pareil pour tous mes collègues mais nous on a juste accès en fait à un prospect qui est intéressé par du coaching et ou bien sûr par une découverte ça dépend du head trainer c'est mon deuxième head trainer j'ai changé de club je peux me prendre et là non moi chaque pitié bon maintenant j'en prends plus mais chaque pitié au début j'avais une réduction sur ma redevance donc quelque part tu récupérais donc quelque part tu récupérais cet argent exactement et là dans ton cas Manuel c'est un head trainer au-dessus de toi ? oui on a des trainers sauf erreur de ma part et bien si tu es un head trainer au-dessus de toi demande lui où passent les 20 euros à chaque fois des coachings que tu donnes d'accord je vais voir pour essayer de voir justement si on peut soit voir la commission des 20 euros ou savoir où ça passe le PTI ça ne va pas vous créer des clients qui seront fidèles ce sont des clients qui vont être des profiteurs des profiteurs de l'offre je veux dire d'accord très bien je te remercie en tout cas c'est une énorme erreur qu'a fait Basifit parmi toutes les erreurs aussi qu'ils ont faites alors c'est pas pour parce qu'ils font des choses très très bien bien évidemment il y a des choses très très bien qu'ils font franchement c'est top c'est eux qui ont amorcé quand même le fait de pouvoir travailler dans des clubs contre loyer de façon nationale donc ils ont fait vraiment des bonnes choses il y a l'accès au prix il y a pas mal de trucs mais aussi ils font pas mal de boulettes parce que ce sont des anglophones des anglophones et ils résonnent en tant qu'anglophones et régulièrement moi je repère des erreurs qui sont faites des trucs énormes je me dis c'est pas possible les gars ils peuvent me laisser passer ça tu vois mais bon c'est autre chose c'est un autre discours en tout cas petit à petit ils arrivent à se régler c'est une bonne chose voilà bon il y a du bon et du moins bon c'est comme ça en tout cas merci on se retrouve bientôt de toute façon vous vous retrouvez ou vous vous retrouvez Léo très prochainement regardez les replays des précédents je pense que ça vous plaira pour les pour ceux qui veulent vraiment booster booster leur activité et puis au Fitex venez au Fitex il y a tous les coachs de France qui seront là-bas tous les coachs de France avec des experts donc pour 15 euros franchement et en plus on organise du covoiturage donc vous pouvez aller sur Facebook vous tapez Fitex covoiturage vous allez tomber sur le groupe qui permet d'organiser de covoiturage donc si vous avez envie de voyager à plusieurs c'est quand même vachement plus sympa 15 euros la place 15 euros l'entrée pour 9 conférences plus tout professionnel plus tout le salon plus le fait de rencontrer du monde de pouvoir échanger de pouvoir sortir du quotidien et de repartir booster dans le groupe d' pessoa et de pouvoir que la paix c'est peut-être un peu Sous-titrage FR ?